Musique Bonjour à tous, le sniper qui vous présente une nouvelle course choisie en Mondi numéro 10 Voilà, une petite gorge champignon, alors une très belle salle J'ai rejoint Lewa en Mondi avec des assez bons joueurs, notamment No Surrender, un Jap, très connu aussi, un D7 Vous verrez Alors on commence par la gorge champi, une course que j'avais bien runée, j'ai eu un peu de réussite aussi Alors là pour le moment tout se passe bien, j'ai un Doré en cinquième, il y en a qui sont tombés apparemment J'arrive à passer en quatrième position, je fais attention au backspam de verte là que j'avais vu Une petite bombe, ça c'est pas grave, un petit peu en arrière Et là je me retrouve troisième, je vous dis, des joueurs, j'ai cru sur le moment que des joueurs avaient été déconnectés Et puis apparemment non, je pense qu'ils sont tombés, j'ai pas tout vu Alors troisième avec un champi, deuxième maintenant je vous dis, c'était très bizarre Quel petit miracle, je me retrouve derrière Noise, là, que vous allez voir, un très très bon joueur aussi Et puis on aborde le dernier tour Le pot aurait pu être un petit peu mortel, mais heureusement pour moi il n'en est rien Alors là j'essaye de, regardez, voilà, j'envoie la verte comme ça, j'ai essayé quand même de le toucher Je l'ai envoyé pas bien droite, donc ça n'a pas été du tout efficace J'ai un peu d'avance, il n'y a pas de choc pour le moment, c'est bien Le joueur devant ne se prend pas de bleu non plus Et puis là je me débarrasse vite de mes bananes pour pouvoir faire le raccourci avec mon champignon Et puis vous allez voir, regardez, je gratte le joueur de devant Je suis premier Alors je sais pas comment il a fait ou par quel miracle Je passe bien en premier la ligne Et puis vous allez voir que au résultat final, regardez, je me retrouve deuxième Vraiment, vraiment bizarre Donc vous voyez, Léoua, un 7 Alors là aussi, une courte très sympa Je la montre parce que j'ai pas fait beaucoup de courte dans cette session Donc j'ai montré un petit peu tout Et puis celle-là, vous allez voir, c'est une petite horreur Là j'envoie cette bombe devant Je fais mouche Apparemment ça repart vraiment vite Donc peut-être que le joueur avait des champis Mais même avec des champis C'est un petit peu étrange quand même Ou alors c'est encore du lag Alors le zap, je m'arrête ici pour le refiler Et puis bon, ça rate pas Je me fais target, ça c'est direct Ah, un petit éclair Alors ça je vais essayer de le garder Pour vraiment l'utiliser que dans le dernier tour C'est pour ça que vous allez voir que Je fais pratiquement un tour complet Sans prendre d'items Le choc c'est vraiment stratégique Et vous allez voir que je vais même l'utiliser Même un peu tôt Voilà, je l'utilise là Mais j'aurais pu l'entendre encore un peu Et je pense que ça aurait été vraiment vraiment plus efficace Donc des fois je n'ose pas en fait Je n'ose pas Et là regardez, j'arrive comme une balle Je touche les oies Il y avait une bombe Un joueur a perdu une bombe Et malgré cette étoile là Vous allez voir que je vais finir quand même Sixième position Donc je vous dis Le choc j'ai vraiment mal utilisé Le seven qui finit dernier encore Il n'a pas dû avoir beaucoup de réussite Je vous dis, je ne l'ai pas utilisé Vraiment au bon moment Prairie me me Donc Là un autre joueur nous a rejoint Alors il y a BSD Steve aussi qui est là Et Notamment un no surrender Pépi Alors pas mal de joueurs ont eu des zaps Il fallait faire très attention Là je suis un petit peu à la bourre avec ce H44 là devant Je l'ai réussi à le toucher Je pense Et puis regardez Pépi qui m'écrase Avec son méga Donc c'était bien joué de sa part Heureusement pour moi J'ai encore trois champis Je vais l'utiliser tout de suite J'attends pas ce genre de map Avec les joueurs qu'il y a Je ne m'amuse pas trop à garder Et puis pas de bol Regardez Je suis deuxième J'ai un zap Noise m'évite bien J'arrive à le toucher J'arrive pas à le toucher Et puis là regardez J'arrive quand même Il vient Il me touche Il reprend mon zap Non mais parce que je ne l'ai plus Puis il regarde Alors je ne sais pas C'est vraiment du like C'est bizarre Je me suis repris quand même le zap C'était vraiment Très étrange Des fois il y a des trucs vraiment bizarres Avec le zap On ne touche pas les joueurs Et on le refile Et puis des fois on le touche Deux trois fois Et le zap N'apparaît pas N'est pas refilé non plus C'est très strange Donc là je vais attendre Vraiment vraiment le dernier moment Pour utiliser mon build Parce qu'il risque de se terminer Bien avant la ligne Donc là je vais l'utiliser maintenant Et j'arrive quand même A gratter quand même un peu des places Je finis quatrième Mais bon C'était vraiment chaud Et cette course là aussi C'était marrante Alors sur le moment Vous allez voir Je vais partir du mauvais côté Parce que j'avais complètement oublié Qu'on était en mode miroir Je n'avais pas trop fait attention Je parlais un peu sur Skype Avec Léo Et puis un autre joueur aussi Nous a rejoint Jack Donc Peppy devant Le No Surrender J'arrive à prendre ma tête Puis regardez Il y a encore une erreur de ma part Là aussi je fais une grosse erreur Je ne devrais pas Je ne devrais pas venir faire le trick dessus Ça me fait passer en deuxième position J'arrive quand même à suivre A suivre Peppy Et puis Ce n'est pas un No Surrender pour rien Vous allez voir Regardez Je vais vous montrer en ralenti Alors déjà De toute façon J'étais mal engagé Mais j'allais passer quand même Et puis Cette petite rouge Qui m'envoie Elle était magnifiquement bien jouée Le pot Il me tue un peu aussi A noter Que dans cette course Il y avait un cheater Qui avait rejoint Un cheater à 35 000 points Qui a fait pas mal de dégâts Voilà Jack qui vient de prendre le cut Donc il devait avoir Deux ou trois champis Je pense Pour pouvoir couper Et je le revois devant moi Là encore Regardez cette petite faute Tu mûr Je vous dis En ce moment Je fail beaucoup Pas mal d'erreurs Alors je voulais absolument Prendre un item C'était important Je me retrouve encore Avec un champi Puis vous allez voir D'accord Ça fait deux fois de suite Que j'ai un champi Et puis qu'il y a un pot A ce moment là C'était Vraiment pas de chance Et Comme si ça ne suffisait pas Une voiture C'est pas assez Je m'en prends deux Et puis là Regardez Là vous voyez On a vu Le cheater Qui était en méga En étoile Et qui on voit Des vertes partout Il est devant là C'est lui Qui est devant Alors C'était un BF Je pense Que c'est Peut-être Quelqu'un Que je connais Puisque J'avais vraiment L'impression Qu'il Voulait me faire gagner Si il regarde la vidéo Il pourra peut-être Me le dire Alors Je vais utiliser Tout de suite Mon doré Pour essayer De rattraper Tout le monde Puisque Là j'ai pas mal De retard Jack est bien Tranquille devant Là je pense A avoir Pris la troisième Position Et puis apparemment Non Et bah si Ouais Troisième Jack premier Pépi L'Ewa Pas eu Trop de réussite Et là Je vous montre Cette dernière Course Sur La Vallée Fantôme C'est justement L'Ewa A quitter Parce que A cause Du cheater Et Là Donc Vous allez voir Tout à fait Ce que je disais Par rapport Au cheater Qui veut me faire gagner Il va me coller Il va me suivre Avec un zap Parce qu'il veut absolument Me refiler le zap Mais je pense Que c'est le zap Du hiker Donc là Regardez Je me suis vraiment Bien détaché En première position Et puis là Donc Le hiker Vient de passer Devant J'y comprends rien Je passe Deuxième Je passe Premier C'est C'est du n'importe quoi Le voilà Le voilà qui arrive là Alors Je m'écarte Parce que je pensais Qu'il voulait Venir me rentrer dedans Puis en fait Non Puis regardez Il a le zap Il veut me le refiler Il me Regardez Hop Il me touche Il me le donne Je le redonne Enfin je ne sais pas Là je vois une petite étoile C'était un petit peu tard J'étais engagé sur le cut D'une certaine manière Alors Bah du coup Quand il a vu Que je ne voulais pas Prendre son zap Il est passé en tête En premier Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous dis à bientôt Prochainement On verra une vidéo Avec un intra CS C'est super cool